Musique 200 millions d'albums vendus, une fortune estimée à près d'un milliard d'euros et des centaines de milliers de Swifties. Fan de sa musique à travers le monde depuis ses débuts en 2006, elle fait tourner la tête de l'industrie musicale. Et pas seulement, dans ce nouveau numéro 2 à l'affiche, on s'intéresse au phénomène Taylor Swift. Bienvenue à tous et bonjour Morgane Giulani. Bonjour. Vous êtes journaliste et autrice de ce livre Taylor Alison Swift, La Rebelle, devenue icône, qui est parue chez Talent Édition. Alors Taylor Swift, elle sera en concert pour quatre dates à Paris, du 9 au 12 mai. Je crois que vous avez vos tickets, d'ailleurs. Oui, j'ai eu de la chance. Et à la sortie, vous avez de la chanson. 11e album, le 19 avril dernier, The Torture Poet Department, qui s'est immédiatement classé album le plus écouté en 24 heures sur Spotify. C'est vrai qu'elle semble assez inarrêtable, cette Taylor Swift. Qu'est-ce qui se cache derrière cet immense succès ? Un talent musical ou alors une stratégie marketing bien rodée, les deux peut-être ? Oui, les deux, ils se cachent beaucoup de choses. Déjà, pour commencer, c'est une artiste qui écrit ses propres chansons. Elle écrit les paroles, elle participe à la production, la composition, ce qui est quand même assez rare dans la pop, même si ça existe. Et puis, elle a su créer une musique qui lui est très propre, qui s'auto-référence. Donc, des chansons qu'elle peut sortir aujourd'hui peuvent faire référence, que ce soit dans les paroles ou la musique à de précédentes chansons. Et puis, oui, il y a quand même un sens du marketing qui est assez fort. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mélange de marketing et en même temps d'honnêteté de sa part. Parce que, par exemple, elle est vraiment, sincèrement attachée à ses fans. Et elle a su créer un lien avec eux très spécial, que ce soit à travers des jeux d'indices dans ses chansons ou en discutant beaucoup avec eux en ligne. On va reparler justement de ces Swifties. C'est vrai que tout le monde, j'allais dire ou presque, connaît le nom de Taylor Swift. Mais finalement, beaucoup de gens, et notamment celles et ceux nées avant les années 2000, ne connaissent pas ces chansons. On va se faire une idée avec quelques-uns de ces plus grands tubes. On va se faire une idée avec quelques-uns de ces chansons. Morgane Julani, quand on parle de la carrière de Taylor Swift, c'est vrai que les shifts peuvent vite donner le tournis. 17 ans de carrière, soit la moitié de sa vie, puisqu'elle a 34 ans aujourd'hui. 200 millions d'albums vendus. 14 Grammy Awards. Une fortune estimée à près d'un milliard d'euros. On dit que Taylor Swift fait un peu la pluie et le beau temps dans le monde de l'industrie musicale. Ce n'est pas vraiment une exagération ? Non, ce n'est pas une exagération. Et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a réussi à acquérir une indépendance très forte dans l'industrie musicale. Par exemple, elle est chez Universal depuis pas mal d'années maintenant. Quand elle a signé son contrat, elle a obtenu d'être propriétaire des masters de ses albums, ce qui est très, très rare pour un artiste. Donc, à la fois, elle vend beaucoup, mais en même temps, elle est très indépendante. Parfois, elle fait des albums sans vraiment en parler à sa maison de disques. Ça a été le cas pour son album Folklore, qui est sorti en 2020 et qui, d'ailleurs, a très bien marché, qui a surpris parce que c'était de la folk, un genre qu'on ne lui connaissait pas encore. Donc, à la fois, oui, elle fait la pluie et le beau temps, mais elle est aussi très, très indépendante. Elle ne dépend pas de l'industrie musicale. Elle avait même enlevé ses titres pendant quelques années des plateformes d'écoute. De streaming, oui, tout à fait. De streaming, qui là aussi était... Parce qu'elle trouvait la rémunération trop basse pour les artistes. Exactement. Donc, elle fait changer aussi les choses. Alors, on parlait de ces Swifties, ces fans de Taylor Swift, je crois que vous en faites partie, sont extrêmement dévoués. On va les voir devant un pub à Londres baptisé The Black Dog et qui est devenu quasiment un lieu de pèlerinage, on peut dire ça, car il porte le nom d'une des chansons du dernier album de Taylor Swift. Qu'est-ce qui explique cette dévotion et cette fidélité des fans de Taylor Swift ? Je pense que, déjà, le lien qu'elle a réussi à créer avec eux, ce lien de proximité, de complicité, à travers tous ces jeux d'indices qu'elle sème, à travers sa musique, ses tenues, ses clips. Et puis, à la fois, je pense qu'ils se sentent vraiment le devoir de la défendre, parce que c'est quelqu'un qui, même si aujourd'hui, elle est vraiment au sommet de sa carrière, je pense, elle a aussi vécu des moments très durs, où elle a vécu des imbroglios médiatiques qui lui ont fait beaucoup de mal, qui l'ont poussé à disparaître pendant un an. Et je pense que les fans se sont, depuis longtemps, sentis le devoir de la défendre et de montrer encore et encore que c'est une artiste brillante, légitime et qu'il faut prendre au sérieux. Alors, on va maintenant se demander qui est cette jeune fille qui est devenue la plus grande popstar de ce début du XXIe siècle. On regarde tout de suite ça avec Natacha Miré. Taylor Swift, l'histoire de la petite fille de l'Amérique devenue star planétaire. Taylor Swift naît en 1989, une enfance heureuse avec ses parents dans une petite ville de Pennsylvanie. Un goût déjà très fort pour la musique. A 8 ans, elle reçoit sa première guitare et connaît par cœur le répertoire de ses idoles très country. 14 ans, direction Nashville, Tennessee. Taylor Swift convint ses parents d'emménager dans la capitale de la country music. Un choix judicieux, le début d'une success story fulgurante. En 2006, à 16 ans, elle sort son premier album, Taylor Swift, vendu à plus de 500 000 exemplaires. C'est une chanson sur l'amour non réciproque. Aimer quelqu'un qui n'en a aucune idée. C'est sur un garçon que je croise en classe et pour qui j'ai un gros coup de cœur. Des sujets universels qui en font l'idole des ados. En 2008, son deuxième album, Fearless, fait exploser sa popularité. Avec 3 millions d'exemplaires, c'est le disque le plus vendu aux Etats-Unis. Mais à partir de 2012, elle quitte une voix toute tracée dans la country et prend un virage pop. Paris gagnant. Taylor Swift confirme son statut de chanteuse qui bat tous les records. « Shake It Love » devient virale aux quatre coins du globe. L'engouement qu'elle suscite est tel que ses fans provoquent littéralement des mini-séismes lors de ses concerts. Mais dans toute success story se cachent des moments difficiles. Sa vie personnelle est scrutée à la loupe. Taylor Swift est victime d'une vaste campagne de cyberharcèlement. « Taylor Swift a beau venir de la country, un milieu traditionnellement conservateur et républicain, elle s'engage en faveur des droits des femmes et de la communauté LGBT. » En 2020, elle appelle à voter pour le candidat démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle américaine. À 33 ans, en 2023, elle est désignée personnalité de l'année par le magazine Time. C'est la première artiste ainsi couronnée pour ce succès. Oui, une telle influence que fin janvier 2024, un sondage paru dans Newsweek révélait que 18% des électeurs américains se disent plus susceptibles de voter pour un candidat soutenu par Taylor Swift lors de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis en 2024. Morgane Giuliani, Taylor Swift, elle a longtemps refusé tout engagement politique jusqu'à justement ce soutien à Joe Biden. Aujourd'hui, est-ce qu'elle peut faire trembler Donald Trump ? Oui, je pense qu'elle lui fait déjà peur d'ailleurs, parce qu'il voit ses chiffres qui montrent que quand elle appelle à s'inscrire sur le liste électoral, il y a un bon d'inscription notamment chez les jeunes. Les jeunes d'ailleurs qui ont tendance à être pas mal abstentionnistes. Donc il faut vraiment mobiliser pour voter démocrate. Donc ils en ont peur. Ils ont peur qu'elle prenne officiellement parole pour Joe Biden, parce qu'effectivement ça pourrait faire pencher la balance dans une certaine mesure en tout cas. Et elle doit être sous pression pour les prochains mois à venir, pour s'exprimer ou pas. On peut avoir le sentiment de toute puissance quand on regarde ce parcours assez exceptionnel, mais il y a aussi des moments de doute et de difficulté. On a pu les apercevoir notamment dans le documentaire diffusé sur Netflix, Miss Americana. On y apprend des troubles du comportement alimentaire, des problèmes d'agression sexuelle aussi. Quelles sont les failles qui se cachent dans le parcours de Taylor Swift ? Elle a quand même subi beaucoup de camouflet, beaucoup de critiques. Même déjà quand elle était toute jeune, elle s'attirait pas mal de moqueries. Et puis il y a eu ces affaires autour de Kanye West, où en 2009, il estime en pleine cérémonie de remise de prix que Beyoncé aurait dû remporter le prix du meilleur clip pour une artiste féminine plutôt que Taylor Swift. Et de là, s'en est suivi une affaire qui s'est tirée sur des années et des années, qui a culminé en 2016, par exemple, où il avait soutenu que c'était lui qui l'avait rendue célèbre. Dans une chanson pas très élégante, d'ailleurs. Non, pas très élégante, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelque chose qui l'a beaucoup affectée. Il y a eu toute une partie de l'opinion publique qui s'est retournée contre elle. Une partie des médias aussi qui ont été très violents envers elle, qui l'ont traité de manipulatrice, de menteuse. Donc elle disparaît pendant un an. Et finalement, c'est vrai que ce documentaire Miss Americana, ça permet de montrer ce côté-là qui est moins paillette et joyeux de Taylor Swift qu'on lui connaît d'habitude, où elle va se confier sur effectivement ses troubles du comportement alimentaire, ses problèmes de santé mentale également. C'est quelque chose qu'elle a commencé à évoquer en disant qu'elle avait eu recours à la thérapie, que parfois elle souffre de dépression. Et donc finalement, c'est ce qui la rend humaine aussi. Ça montre que ce n'est pas un robot pop qui n'est atteint par rien. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui, à la fois, est très sensible et qui peut faire preuve, bien sûr, de beaucoup de force, mais qui tout de même, sa carapace n'est pas indestructible non plus. Et ça renforcera sans doute son lien avec ses fans. Merci beaucoup, Morgane Julani, d'être venue nous parler. Donc ce phénomène Taylor Swift, vous pouvez en apprendre plus dans ce livre paru aux éditions Talent chez Talent Éditions. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec le dernier single de Taylor Swift issu de son tout nouvel album. Ça s'appelle Fortnite et je vous laisse découvrir. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada